Le père Nicolas Guérin de Hovnik, Faust de Hovnik, à l'aéroport Orly. Où ça c'était il y a longtemps ? C'était il y a longtemps, oui. Mais enfin, c'est une expérience qui vous parle. Près haut à l'architecture de Paris. Nous sommes tous solidaires maintenant avec Notre-Dame de Paris. Merci, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous proposer encore un petit voyage théologique ou pastoral, comme vous pouvez le dire, sur ce sujet du BEM et de la réception du BEM. Et je dois dire que quand on m'a proposé ce sujet à traiter, j'ai eu un moment de sursaut, un peu de sursaut. Parce que d'abord, c'est comme si on proposait de relire un chapitre de sa jeunesse, parce que là, on est dans les années 80. Et puis, sursaut aussi parce que le processus de la réception, comme on l'indique, ça dure dans le temps et ça a donné lieu à... Donc le BEM, c'est un document qui a été élaboré par Foi et Constitution, qui est l'organe du Conseil communique des Églises, qui s'occupe des questions doctrinales. Et donc, qui produit ce document, publié en 1982. Et il est donc le résultat d'une cinquantaine d'années de travaux, de recherches, c'est extrêmement important. Il a été salué comme un événement écuménique quand même formidable à notre époque du jamais vu. Et alors, en plus, ce document a été envoyé aux Églises avec des questions pour qu'il traite de ces sujets-là. En quoi vous vous retrouvez ? La foi apostolique, etc. Bon, et voilà. Donc tout un processus qui a donné lieu à plus de 200 réponses d'Églises, qui est pas mal sur les 300 et quelques qui font partie du Conseil communique des Églises, et à la suite duquel, quelques dix ans après, on a sorti, enfin, la foi et la Constitution a élaboré un rapport sur le processus du BEM, donc, qui a été édité, donc, en 1992. Alors, c'est ça dont je vais vous parler. J'ai eu aussi un petit sursaut, parce que je me suis dit, mais au fond, évidemment, tout ne s'arrête pas là. Et comment ça continue ? Et comment ça continue ? Vous le verrez, ça continue sur certaines questions qui ont été soulevées à un moment donné, et en particulier sur une chose qui nous occupe peut-être tous, les uns et les autres, de manière diverse, à savoir la question éclésiologique, la question de l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Donc, je vous propose de traiter les choses de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai un peu de ce rapport sur le processus du BEM en stéréo, si vous voulez, aussi, avec la réponse de l'Église catholique au BEM qui date de 1928-199, sur certains points. Après, dans un deuxième temps, je vous parlerai d'un autre sursaut, puisque ça fait sursauter un petit peu, c'est-à-dire le texte d'un certain Joseph, cardinal Ratzinger à l'époque, intitulé Dominus Iesus, qui remettait la balle au centre, comme on dit, quand on joue au football. Voilà. Et puis, ça a suscité pas mal de réactions, aussi, auxquelles je ferai allusion, avec quelques précisions que j'ai donné. Et puis, dans un troisième temps, je dirai quelques mots d'un des derniers textes de la Constitution, qui s'appelle « L'Église vers une vision commune », et en particulier, donc, du document de Kiedi. Voilà. Donc, je démarre avec ce rapport, deux fois, des constitutions sur le processus du BEM, et on est un peu avec, là aussi, la réponse du catholique. C'est un survol historique, très haut et très rapide, très même. Donc, la première partie du rapport, ça porte sur le processus lui-même et l'interaction, et, évidemment, il évoque, il montre toutes les réactions positives qu'il y a eues, la présentation enthousiaste, elles sont très larges, quasi unanimes. Donc, la plupart des interrogateurs s'alliant un pas décisif sur le chemin de la réconciliation, la première fois dans l'histoire du Conseil écuménique des Églises. C'est un texte de convergence, alors que, comme vous savez, en matière écuménique, on fait la différence ou la distinction entre convergence et consensus. Il n'y a parfois certains textes pour lesquels on arrive à un certain consensus. Là, c'est un texte de convergence, c'est un texte multilatéral, mais qui est l'œuvre, en tous les cas, on participe à l'élaboration même du texte, toutes les grandes traditions chrétiennes, et qui, donc, marque une étape décisive en rapprochant le dialogue et la collaboration entre les Églises. Avec, évidemment, une ouverture vers l'avenir, c'est un jalon notable, citation, dans la recherche d'un consensus théologique suffisant pour permettre à des Églises séparées de se reconnaître mutuellement. Alors, c'est ça, on est toujours un peu comme, on pointe une finalité qui est, évidemment, la question de la reconnaissance mutuelle, à travers aussi ces, enfin, les questions se posent à propos du baptême, de l'Eucharistie, du ministère, à chaque fois d'une manière, évidemment, un petit peu différente. Alors, on salue l'orientation générale de ce texte du Père, qui est à la fois trinitaire christologique, proche de la tradition apostolique, et de la foi et de la pratique de l'Église indivise, indivise l'Église primitive de l'Église des Pères, qui est basée sur l'étude biblique et historique, de la réflexion théologique et doctrinale. Alors, ce verbe est devenu, pour beaucoup, la base du dialogue, dans les relations écuméniques, et donc en vue de voir dans quelle vision on peut aboutir à une reconnaissance mutuelle, en tout cas, partielle. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de critiques qui ont été faites dans les réponses des Églises, et qui ont été reprises dans le rapport, dans le chapitre qui s'appelle « Note de clarification, questions à approfondir, évidemment, pour la suite ». Je cite juste en passant, pour donner une indication, que, évidemment, la formulation qui a été faite de la foi commune, de cette Église indivise, est quand même marquée fortement par les catégories et la problématique théologique de l'Église catholique et des Églises protestantes d'Occident. L'importance de l'accent aussi porté sur la tradition liturgique, qui n'est pas partagée dans la réalité de toute la vie des Églises, l'orientation « High Church », et puis la convergence aussi dans un sens appelé « sacramentel » et même « clérical ». L'église-centrisme, l'absence d'accent sur la justification par la foi, et aussi on a trouvé ce texte pas assez missionnaire. Voilà. Mais, enfin, ça fait partie un peu des critiques générales qui ont été faites dessus. Alors, le baptême. Le baptême, le chapitre sur le baptême, est pour beaucoup celui qui est le plus abouti, dont chacun est voyant des motifs de satisfaction différents et avec un accent particulier. On salue le fondement public du baptême, on aurait vu aussi quelques autres insistances. Je mentionne, si vous voulez, à propos de, plutôt sous forme de questions, ce qui est contenu dans le texte pour voir pour la suite. Bon, et puis alors, on se pose déjà les questions de, bon, le baptême. Qui est l'acteur du baptême ? Quel est le rapport du baptême, du rite, et de l'efficacité du rite et d'entreprise ? Le péché. Bon, du fait du péché, on va insister sur la nécessité du baptême pour le salut, avec un rapport, un rappel aussi du simul, du sous et du pécateur, qui fait difficulté, évidemment, du permis catholique. Le baptême est la foi, le baptême est le don de Dieu et la réponse de l'homme, oui, mais quelle est la théologie de la grâce qui se jacente à cette question ? Et quelle est la dimension éthiologique de la grâce baptistique ? Et puis la question est aussi posée du baptême des adultes et du baptême des enfants. Parce qu'évidemment, toutes les églises, je comprends le terme église dans un sens extrêmement large, ne reconnaissent pas le baptême des enfants. Il y a certes une évolution dans les pratiques, mais elles ne sont pas considérées d'une manière égale. Et quid du baptême des personnes handicapées ? La question est aussi soulevée. Bien sûr, à propos du baptême, on dit que l'acte du baptême ne peut pas être répété. Bon, on est d'accord avec ça, mais on n'en donne pas véritablement le fondement. Il n'y a pas derrière la théologie du caractère, comme on l'appelle, évidemment, puisqu'elle n'est pas reconnue par tous. La question de la chrismation ou de la confirmation, puisque aussi, un certain nombre d'églises n'ont pas, disons, la chrismation ou la confirmation comme un sacrement. On reconnaît les différences qu'il y a là entre les différentes églises, même si toutes soulignent l'importance du rôle de l'Esprit Saint dans l'initiation chrétienne. Bon. Dans la réponse catholique sur le texte d'Hubert, pour donner ça un petit peu en écho, on insiste sur le fait qu'une personne est baptisée dans une communauté ecclésiale particulière et pas dans l'Église universelle. Et que le baptême est nécessaire pour le salut, du fait, évidemment, de la condition pécheresse universelle des hommes. On aurait souhaité qu'il y ait un développement sur le pêcheur originel. Ah, le pêcheur originel. Voilà. Donc là, on nous attendra là-dessus une autre fois. Et puis, on souligne, évidemment, l'importance du baptême des enfants. Et au fond, sur le baptême, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, en principe, et donc, dans le sens de la reconnaissance du baptême, c'est-à-dire qu'il faut de l'eau et la trinité. Il ne faut pas de baptême à sec et pas de baptême seulement au nom de Jésus. De l'eau et la trinité, rien que ça, et à ce moment-là, bon, d'accord, c'est ça. Donc, on souligne, on souligne aussi, alors, l'eau, l'immersion, on verse, c'est ce que vous voulez, mais il faut de l'eau. Ce qui fait que, comme les Quakers et autres, qui n'utilisent pas de l'eau, on va dire, c'est un peu gênant, pour premier. Vous dites que vous êtes chrétien et tout, on reconnaît très volontiers, mais bon, et l'eau, pourquoi vous ne prenez pas de l'eau ? Vous voyez, c'est une question qui reste un peu ouverte comme ça. Bon, l'Eucharistie, alors, ça lui, l'approche trinitaire de l'Eucharistie, l'institution, etc., mais, le rôle de l'anamnèse, de l'épiclèse, qui vont en centre, très bien, pour manifester, qu'on ne parle jamais du Christ sans parler également de l'Esprit Saint, qui est un souci constant de nos frères orthodoxes, comme on le sait, et l'importance du mémorial qu'on va retrouver, donc, dans les études bibliques. Alors, bien sûr, on va retrouver, à propos de l'Eucharistie, les trois, les grands points qui font un peu difficulté, éventuellement, c'est-à-dire la question de la présence, la question du sacrifice, et la question de la présidence pour la sélection. Alors, la présence, on a un peu avancé et tout, mais, bon, est-ce qu'il faut absolument parler de la transubstantiation ? La proposition catholique dit « Ah oui, mais ça fait partie de la foi, mais les autres n'en veulent pas. » Sacrifice, comment sacrifice ? C'est l'effapaxe du Christ. Alors, c'est quoi ce sacrifice ? Vous voyez, tous ces débats-là qu'on retrouve, évidemment, à l'occasion de ces textes et qui sont, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ça fait l'objet de dialogues aussi, alors ça, c'est multilatéral, le même, mais aussi de dialogues écuméniques bilatéraux entre différents églises qui continuent à creuser ces questions-là. Sur la célébration de l'Eucharistie, il y a encore d'autres questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la nourriture ou la boisson locale ? Une petite galette de riz. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas un peu de saut d'habit, non ? Un peu de chou. Alors, est-ce qu'il est absolument nécessaire que la présidence de l'Eucharistie soit effectuée par un ministre en données ? Donc là, c'est où ? C'est dans les questions rouges. On va bien d'appuyer sur les touches parce que si, on peut présider l'Eucharistie par un laïc quand on est chez nous, ça ne va pas du tout. On verra ça, comment on parlera de l'Eglise. Et puis, la question de la présence réelle, ça dure combien de temps la présence réelle ? C'est fini à la fin de la célébration ou bien écouille du respect dû aux espèces donc après la célébration ? Et bien entendu, est soulevée la question de l'hospitalité eucharistique. L'hospitalité eucharistique qui n'est pas l'intercommunion mais qui est une ouverture qui est pratiquée sous certaines conditions avec certains. Donc, dans la réponse catholique au chapitre sur l'Eucharistie, il y a aussi bien des remarques. Les remarques se trouvent souvent dans les commentaires particuliers, dans la présentation générale c'est plutôt les approbations et dans les commentaires particuliers, boum, 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 là c'est des remarques un peu sous forme de critiques. Donc, il y a ce que j'ai déjà énoncé sur la transformation des éléments, le ministre de la célébration et puis le signe sacramentel de la présence du Christ et aussi le fait qu'on souligne que le rôle du Christ dans la célébration eucharistique n'est pas seulement celui d'un intercesseur parce que c'est dans le texte du Bèbre cette catégorie-là qui est mise en avant l'intercession du Christ dans l'Eucharistie. Non, le Christ dans l'Eucharistie agit pour donner l'Esprit Saint et donc pour sanctifier et pour sauver si vous voulez, c'est-à-dire pour faire la communion du corps du Christ. Donc, il n'est pas seulement intercesseur devant l'Eucharistie. Il est aussi mais c'est pas toute son action ne se résulte pas à l'intercession. L'hospitalité eucharistique donc ne peut pas être régulière et demeure exceptionnelle sous condition. On voit déjà poindre, si vous voulez, différentes conceptions de l'Eglise qui sont sous-jacentes puisqu'il y a un lien évidemment entre la communion de la foi, la communion de l'Eglise, la communion de la célébration. Et en gros, vraiment en gros, c'est quand même ça dont il s'agit, on pourrait dire qu'on est un peu avec deux modèles ou deux conceptions différentes, une conception un peu ontologique de l'Eglise, ça approche de la tutelle de Joseph, n'est-ce pas, un Seigneur d'Eglise qui est déjà dans le sein de la Trinité. bon, et une conception plus historique pour lesquelles et qui se rapproche un petit peu aussi de certains de nos protestants à savoir que l'Eglise est une diversité réconciliée, l'Eglise est historique. Alors ça donne aussi une ouverture qui est différente. Mais ça permet aussi de pointer déjà quelque chose qui est que au fond, et c'est la question aujourd'hui, l'unité n'est pas envisagée de la même manière par les uns et les autres. Autrement dit, si vous avez un tropisme plutôt catholique ou orthodoxe, vous continuerez à dire que le but véritable du mouvement incuménique, c'est le rétablissement de l'unité visible de l'Eglise. L'unité visible de l'Eglise. C'est votre frère bien aimé dans la réforme, je l'aimais dans la réforme, vous pourrez distinguer beaucoup aussi. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'arriver à vivre ensemble justement une réconciliation, une diversité réconcilie. Le chapitre sur le ministère est le plus long et le plus difficile tellement les problèmes sont nombreux. alors, bon, la question de savoir si l'Ordonné représente le Christ, le fait débat évidemment, le rapport à l'autorité et puis l'Ordonné des femmes est posé. Nous ne pouvons pas accepter que l'Ordonné des femmes soit sacrifiée à la cause de l'unité de l'Eglise. Bon, voilà, et est-ce que le ministère ordonné fait partie de l'être de l'Eglise ou du bien-être de l'Eglise ? Le fameux essai, béné, essai. Est-ce que c'est constitutif de l'être de l'Eglise, parole, ça commande, ministère, ou bien est-ce que le ministère ordonné c'est une question d'organisation arrangée au mieux évidemment, mais c'est le béné, essai, c'est le bien-être de l'Eglise. La question évidemment est aussi assez centrale dans cette histoire. La triple forme du ministère est énorme, évêque, prêtre, bien. Petite don, dans les critères il y a une pluralité fantastique de ministères au début du temps de l'Eglise. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que cette triple forme du ministère est énorme ? Grande diversité. Par contre, ce qu'on voit bien c'est qu'il pointe bien et ça c'est un progrès qu'on retrouvera aussi dans le document qui est dit, c'est la nécessité de l'épiscopère, pas l'épiscopat, l'épiscopère, c'est la nécessité de cette fonction de gouvernement, si vous voulez, et de, surtout, qui favorise l'unité véritable de l'Eglise par le corps du Christ. Et puis bien entendu, les questions relatives au rapport avec les laïcs, la question du rapport Église universelle avec l'Église locale et la question aussi de l'ordination, est-ce que l'ordination est un signe sacramentel ? Alors évidemment, il y a une partition puisque tout le monde a des nettes divergences sur cette question. Alors, dans sa réponse, l'Église catholique propose pour la poursuite de travail un chantier avec trois grandes questions qui sont sacramentologie, enfin la question sacramentelle, si vous voulez, la question de la tradition apostolique et la question de l'autorité dans l'Église. Alors, sur la question sacramentelle, je voudrais juste dire ceci, parce que peut-être c'est quelque chose que nous n'entendons pas très souvent, je pense, c'est que c'est baptême qui reste ministère, dans les sacrements, etc. Mais on ne dit pas beaucoup, c'est un petit point théologique, si on peut, qu'au fond, le terme sacrement, c'est ce qu'on appelle un concept analogique, c'est-à-dire qu'il renvoie des réalités qui sont très différentes mais qui ont un point commun. C'est quoi les réalités très différentes à quoi renvoie un sacrement ? C'est le Christ, un Dieu homme, rien que ça, d'accord ? Bon. L'Église, qui est aussi appelée sacrement, et ses actions communautaires symboliques qu'on appelle les sacrements. dans la transition catholique, les sept sacrements. Donc vous voyez qu'il y a un terme unique qui renvoie à trois réalités qui n'ont rien à voir. Un Dieu homme, une communauté, des actions. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les trois ? Ah, c'est pas difficile, vous pouvez le trouver vous-même, c'est justement ce qu'on a dans le Menjentiu 1, c'est-à-dire le Menjentiu Bumse Christus, qui est magnifiquement, qui dit l'Église est comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'union des hommes entre eux. Amen. Le signe et le moyen, mais c'est extraordinaire, surtout que comme disent les bantomistes qui m'ont appris la théologie à nouveau, c'est-à-dire la théologie, signe et instrument, ça n'a rien à voir. C'est le génie de saint Thomas d'Aquin qui consiste à mettre ensemble deux catégories qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble. Et c'est justement ça la question et c'est ça l'ouverture possible. Parce que si vous avez ce que j'appelle un tropisme plus catholique et orthodoxe, évidemment, c'est le signe qui est premier. Et alors, si le signe n'est pas là, comment pouvez-vous qu'on s'élève ensemble ? On ne peut pas donner le signe de l'unité, on n'est pas dans l'unité. Si c'est le moyen ou si c'est l'instrument, à ce moment-là, on fait confiance à la grâce de Dieu qui agit. Donc, à la grâce qui se donne, au don de Dieu qui se fait. Vous voyez, il y a, en tout cas, il y a un espace, je dirais, de discussion sur cette question sacramentelle. Elle est vraiment vraiment de la reconnaissance du fait que l'ordination est un sacrement, etc. Mais c'est ça l'enjeu. Puisque nous reconnaissons comme chrétiens peut-être que la sacramentalité ou la geste sacramentelle, c'est le mode de communication par excellence de Dieu avec les âmes. Le sacrement n'était pas compris dans un sens étroit de rite machin. Le sacrement, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire la parole et le geste. La parole et le rite. Tout ensemble. c'est ça le lieu de la communication par excellence, nous pouvons le croire certains, de Dieu avec nous. C'est sur la question du sacrement. Sur la question de la tradition apostolique, le débat est bien connu, il y a une sorte de réponse aussi dans l'Athique en deux, dans les hivermes poubles en particulier mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est premier ? La tradition apostolique ou la succession apostolique. Suivant que vous mettez un ordre entre les deux, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir la question de la reconnaissance des ministères. Si la succession apostolique est première parce que c'est elle qui authentifie la tradition apostolique, alors pour la reconnaissance des ministères, il faut aller voir du côté de nos seigneurs, les évêques, pour être reconnus un peu beaucoup passionnément, pas du tout. Vous comprenez ? Mais si on reconnaît qu'il y a une transmission et que c'est la tradition apostolique d'un fidélité à la fois apostolique, alors qu'on peut peut-être reconnaître les ministères de certains autres et voir comment est-ce qu'on peut avancer sur le chemin de la reconnaissance. C'est bloqué, bloqué. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même très important. Alors, ce défi, je débite, je passe au deuxième point, le deuxième point, ce qui s'appelait le sursaut, le sursaut de Dominus Jesus, parce que le Joseph Ratzinger, dans son texte, il a fait fortement réagir à l'époque, reprend la célèbre formulation du «subsistit in ». Vous avez, pour ceux qui ont un peu regardé ces choses à l'époque, l'expression, je trouve, dans le numéro 8 de Lumen Gentium, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. C'était déjà un exploit parce qu'on ne disait plus que l'Église du Christ était l'Église catholique mais qu'elle subsiste ces temps. Oui, mais elle subsiste, la conscience quand même que l'Église catholique a d'elle-même, c'est qu'elle a ce qu'on appelle la plénitude des moyens de la foi. Mais les moyens, ce n'est que les moyens. La vie, c'est la vie. Et la sainteté, c'est la sainteté. Ce n'est pas parce qu'on a la plénitude des moyens de la foi qu'on est forcément les plus saints, les meilleurs ou les plus amoureux ou les plus comprenés. C'est ça. Alors, une chose, si on confond les deux, alors évidemment, on dit la foi. Bon, alors, le débat sur ce qui est dit et le débat aussi sur la question de l'Église. Qu'est-ce que c'est une Église ? Dans la version catholique et à vrai dire, je pense aussi, orthodoxe, pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y ait la succession apostolique, la succession dans l'opiscopat, et une vraie, une authentique, eucharistique. Ça va ensemble, évidemment. Les Églises qui, quoique sans communion parfaite avec l'Église catholique, du reste, cependant unies par des liens très étroits comme la succession entre solidité et l'Eucharistie valides, sont de véritables Églises particulières. Bon, on pense à l'Église orthodoxe, l'Église particulière. Par conséquent, l'Église du Christ est présente et agissante dans cette Église, malgré l'absence de la prête communion avec l'Église catholique, à cause de, évidemment, le débat sur l'Évêque de Rome. En revanche, les communautés églésiales qui n'ont pas conservé l'Épiscopat validé à substance authentique et intégrale de l'Église catholique, ne sont pas des Églises au sens propre. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! En l'an 2000, vous m'entendez ? Et le concile, 35 ans après le concile, pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas possible, il bloquillate le Joseph. Il est resté bloqué, et c'est un peu que tout le monde utilisait le terme Église d'une manière déjà beaucoup plus large. Alors, heureusement, après, il y en a un qui a un peu calmé le jeu, alors on disait, non mais attendez, vous êtes Église et tout, mais pas au sens catholique du terme, vous comprenez ? Mais vous êtes quand même Église, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, voilà, c'est ça. Bon, alors, vous voyez, parce que, il y a des éléments de vérité, de sanctification, c'est chez vous, bon, donc on va dire ça comme ça, vous êtes... Mais vous voyez le problème, et cette question, en fait, elle continue à durer en réalité. et elle se retrouve aussi un peu plus tard et elle est fondamentale. Voilà. Parce qu'il faut lever ces questions-là, il faut arriver à lever ces deux questions-là, puisqu'elles sont au cœur de la reconnaissance mutuelle entre les Églises et c'est là où on en est maintenant. Le débat, aujourd'hui, il est surtout fortement ecclésiologique. Alors, justement, Foy et Constitution, en 2013, a rassemblé, si bien, recueilli un certain nombre de résultats, de dialogues, de travaux qui ont été faits pour proposer comme une voie, n'est-ce pas, vers une vision commune, donc l'Église vers une vision commune. Voilà. Et donc, on retrouve des tas d'éléments qui attestent d'une réelle avancée, y compris, on le voit, ne serait-ce qu'à la lecture du plan du document, qui fait pas mal penser aussi à une... Enfin, on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a dans le Concile de Bacin II, donc on ne peut que saluer ça avec beaucoup d'encouragement. Et, finalement, je voulais vous dire encore quelques... Ah oui, il a... Oui, il y a eu un débat aussi sur la question des églises sœurs. Voilà. Donc, il y a eu une note qui a été fait d'exprimer pour ça, les églises sœurs sont uniquement les églises particulières entre elles, ou les regroupements d'églises particulières, par exemple, le patriarcat ou les provinces ecclésiatiques. Il doit donc rester clair, même quand l'expression égliseur est utilisée dans ce centre de France, que l'église universelle, une sainte catholique et apostolique, n'est pas la sœur, mais la mère de toutes les églises particulières. Mais l'église dont on dit qu'elle subsiste dans l'église catholique, ce n'est pas l'église catholique, vous comprenez, il faut tenir les choses ensemble. On peut ainsi parler d'église sœur au sens propre, en référence à des églises particulières catholiques ou non catholiques, de même église particulière de Rome, l'église particulière de Rome peut être dite sœur de toutes les églises particulières. Si l'église particulière de Rome, ce n'est pas l'église universelle, vous comprenez ? Bon, il faut faire un peu ces distinctions pour... Donc, ça, c'est une note sur la précision des église sœurs qui a été faite à l'époque pour... Alors, je n'aurais plus cité, mais je ne sais pas, le document de Kieti, dont je vais dire quand même que dans l'esprit, il est quelque chose de très important parce qu'il fait une relecture entre catholique et orthodoxe, il fait toute une relecture du premier millénaire pour repart ensemble la question et surtout la relation entre la primauté et la conciliarité, la primauté et la synodalité. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est l'accompagnement que l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de primat sans synodalité, il n'y a pas de synodalité sans primat. Alors dans le texte qui est dit lui-même, il y a un point qui demeure forcément un petit peu là, c'est qu'on dit que quand on relit ensemble, et ça c'est très intéressant de relire ensemble le premier millénaire, le texte a une phrase qui dit qu'à l'époque, enfin à cette époque-là, l'église de Rome n'a pas d'autorité canonique sur les autres églises patriarcales ou même métropolitaines. Mais ce document est extrêmement intéressant pour ça parce que comme on l'a dit pour d'autres choses, c'est en faisant mémoire d'une histoire qu'on peut relire ensemble qu'on va trouver aussi comment avancer ensemble. Je termine peut-être deux minutes c'est quand même ça mais deux minutes je termine avec un grand voyant peut-être alors à une conférence qu'a faite l'actuel à Courcourt qui est le président du conseil pour l'unité pour l'unité des chrétiens comment il a parlé ici donc je vais plus à mon terme et alors ce qui est intéressant bon il a une vision évidemment un peu à l'aise des choses mais il se termine là-dessus parce que il évoque dans cette passée et comme défi aujourd'hui d'abord ce que j'ai déjà indiqué c'est-à-dire le désaccord sur le but de l'écuménisme est-ce que vraiment la question c'est d'arriver à l'unité visible de l'église et puis il part justement de la remise en cause de l'idée d'unité dans la post-modernité ce qui évidemment a quelque chose qui est beaucoup à poser parce que c'est la question de savoir comment est-ce qu'on assume un certain pluralisme par rapport à une vision de l'unité qui est a priori conçue comme totalitaire et puis il reste tout un certain nombre de débats sur des questions éthiques alors là c'est aussi extrêmement important c'est-à-dire que le mouvement humainique concerne par exemple on a parlé rapidement du baptême de classe et des ministères de l'église mais aussi des questions éthiques et là sur les questions éthiques alors on n'est aussi quand même pas à peu d'accord sur un certain nombre de points et enfin il faut prendre en compte et ça je trouve que c'est aussi très important c'est que pour nous européens nous sommes ici en tous les cas c'est que en fait ce qu'il appelle le quatrième changement de défi d'un pays d'usage économique sans doute le plus important c'est l'émergence l'arrivée de nouveaux partenaires du dialogue parce que beaucoup de communautés sont nées dans le sud pour dire ça très rapidement donc ça donne aussi de profonds changements dans le sujet même des dialogues qui sont à entreprendre entre les églises au sens propre et même au sens large voilà je vous remercie merci c'est Sous-titrage ST' 501